bonjour dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment on peut mettre un exercice à la disposition de nos étudiants ou bien une sorte d'évaluation en ligne donc pour cette raison vous devez être connecté avec vos paramètres d'accès c'est à dire avec votre adresse mail et votre mot de passe vous allez vous rendre sur l'application ou bien l'interface Google Classroom et là j'ai un espace de cours qui est déjà prêt donc je vais me rendre à cet espace de cours au niveau de cet espace de cours on voit qu'il y a plusieurs anglais donc là par exemple le flux et puis travaux et devoirs participants et notes je vais me rendre au niveau de la rubrique travaux et devoirs au niveau de cette rubrique on a le bouton créer donc au niveau de ce bouton on a la possibilité de créer pas mal de choses je vais choisir de créer un devoir en fait un devoir qu'est ce que c'est c'est un emplacement où on va avoir la possibilité de rendre quelque chose donc là je vais mettre je vais l'appeler par exemple activité numéro 1 donc au niveau de cette activité là je vais mettre les instructions je vais commencer par exemple par les objectifs de l'activité et puis je peux mettre par exemple les ressources à mettre à disposition des étudiants bien des apprenants d'une façon générale et le travail à faire c'est à dire la consigne que je vais mettre à la disposition de mes étudiants on a aussi la possibilité d'ajouter des documents donc là par exemple je peux ajouter directement à partir de mon google drive je peux importer un fichier directement à partir de mon ordinateur comme je peux mettre un lien ou une vidéo via youtube il ya aussi la possibilité d'ajouter pas mal d'autres choses par exemple un document sur lequel ils vont travailler des slides et des cheats et ainsi de suite donc je vais choisir par exemple de chercher un document via google drive donc c'est un document qui est déjà disposé sur mon compte drive donc je vais choisir par exemple ce document je vais aller par exemple au niveau de ce document là et je vais l'insérer donc j'ai mis à ce moment là un document qui est à la disposition de mes étudiants et j'ai la possibilité de choisir soit que je donne la possibilité aux élèves ou bien aux étudiants de consulter seulement le document donc ils ne peuvent pas le modifier je peux leur donner la main aussi de le modifier via leur compte ou bien leurs espaces de google drive comme je peux leur faire une copie directement qui va être envoyé et placé sur les drives des apprenants ou des étudiants donc c'est à vous de choisir l'option qui va quoi qui vous convient moi par exemple je vais leur donner la possibilité simplement de consulter le devoir seulement donc par la suite on a la possibilité de choisir l'emplacement le cours sur lequel nous allons mettre le devoir on a la possibilité de choisir un cours ou bien plusieurs donc si j'ai par exemple un devoir à mettre à la disposition de plusieurs étudiants dans plusieurs sections je peux faire ça il n'y a que simplement sélectionner le cours en question donc là par exemple j'ai ce cours là j'ai la possibilité aussi de le mettre soit à la disposition de tous les étudiants mais si vous avez par exemple un cours qui comporte des étudiants parce que cet espace là il vide mais ici j'ai un cours qui comporte des étudiants j'aurai la possibilité de choisir les étudiants qui vont faire le devoir c'est à dire je peux attribuer une activité à un étudiant ou plusieurs en fonction de mes choix et en fonction de l'avancement du cours j'ai la possibilité aussi de noter ou bien de ne pas noter c'est à dire si je donne simplement une activité qui n'est pas noté je vais choisir pas de notes si je vais noter donc je peux mettre par exemple la note donc là par exemple je vais mettre la note je vais noter sur 20 vous pouvez noter sur 10 sur 5 sur 10 sur la note qui vous convient vous pouvez choisir aussi par la suite la date limite c'est à dire le dernier délai de dépôt de l'activité là par exemple je vais choisir qu'elle est qu'elle va être faite le samedi 20 novembre et je peux choisir évidemment l'horaire par exemple là je vais mettre 23h55 par la suite je vais choisir l'emplacement de ce cours ou bien de cette activité au niveau de au niveau du cours d'une façon générale je vais la mettre par exemple au niveau du premier chapitre et j'ai par la suite la possibilité d'ajouter une grille d'évaluation donc la grille d'évaluation en fait c'est quoi ce sont des critères d'évaluation qui sont paramétrés à l'avance qui vont permettre à l'apprenant de vidifier les notes et ça lui donne la possibilité de voir sur quoi il est noté donc je vais préparer une vidéo qui traitera évidemment de la grille d'évaluation on a la possibilité lorsque je vais enregistrer de soit de publier directement le devoir c'est à dire de l'envoyer à tous les apprenants à la date de publication c'est à dire maintenant ou bien de le programmer pour une échéance bien définie ou bien de le marquer comme Bruon la différence entre programmer et le marquer comme ou bien le garder comme Bruon c'est que le programmer c'est à dire je vais programmer la date d'envoi du document ou bien la date d'envoi de l'activité à tous les étudiants à une date ultérieure de celle de l'instant où je vais préparer l'activité pour l'enregistrement en tant que Bruon je vais préparer le document et le garder sans le publier par la suite je le publie à la disposition de mes étudiants donc je vais choisir la possibilité de le programmer je vais le programmer par exemple pour le 12 à 8 heures ou bien à 9 heures du matin donc là le document il est prêt il va être envoyé aux étudiants donc il est là il est actuellement programmé mais qu'on le voit il est programmé pour le 12 novembre à 9 heures du matin donc pour consulter le document il s'agit simplement d'aller donc là les étudiants ils vont consulter ce document là et cliquer sur faire le devoir et donc ils vont trouver une interface autre que celle-ci voilà donc ça c'est l'objet de cette vidéo je vous remercie pour votre attention n'hésitez jamais à me contacter si vous avez des besoins spécifiques par rapport à ce type de dispositif merci